Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler équipement, tenue, vestimentaire pour ne pas avoir froid à la montagne en hiver. Bienvenue sur le Nouveau Divan des Best Job Up. Alors oui, Nouveau Divan, effectivement, format montagne parce que ces jours, on est dans le massif du Jura à explorer les paysages de mon enfance. D'ailleurs, la vie de Scheldt, quoi. Bah oui, je m'en lasse pas. Plus on vient et plus on aime ça. Là, on a eu des conditions exceptionnelles. C'était magnifique, quoi. Il faisait très froid. On a eu vraiment des ambiances polaires. Le soleil sur les Alpes, le patinage sur des lacs gelés, c'était fou. Oui, et puis rando raquettes avec les arbres chargés de neige. Bon, franchement, c'était magnifique. Donc, on a décidé de rester un peu plus ici pour profiter. Et puis, on a reçu énormément de questions, notamment sur Instagram, par rapport à nos tenues, mais comment vous faites pour résister à du moins qu'un, faire toutes ces activités, être confortable, ne pas vous geler. Donc, on s'est dit que de vous faire une vidéo pour vous présenter nos habits, nos indispensables à la neige, en hiver, donc en montagne, c'était plutôt une bonne idée. Ouais, du coup, on va vous faire un état des lieux de nos équipements de la tête aux pieds. Bon, tête aux pieds, on va plutôt commencer par les pieds, finalement. Donc, c'est parti avec les bottes. Donc, quand vous venez à la montagne, il ne faut pas venir avec vos talons. Vous imaginez bien les filles. Donc, plusieurs bottes que moi, j'utilise tout le temps. Donc, celles-ci, que vous aimez beaucoup à chaque fois que je les mets. C'est des moon boots. Elles sont vraiment plus belles que les classiques après-ski. C'est clair. J'avoue que ça sera dur à les trouver. Je les ai depuis 5 ans et elles sont juste parfaites, très jolies, parfaites pour aller au restaurant et tout ça. C'est les bottes, belles gosses, mais pour faire des activités, raquettes et autres, ce n'est pas ça qu'il vous faut. C'est plutôt ça. Ça, j'ai trouvé ça, c'est Salomon. Chez Decathlon, c'est plutôt des bottes fourrées. Je n'ai jamais froid là-dedans. Bon, à moins 20, peut-être que ça commence à être tendu. Mais quand même, je fais tout ce qui est raquettes et puis promenade dans la neige avec ça. C'est moins joli, mais c'est vraiment indispensable. Donc, vous en trouverez dans toutes les marques. Moi, j'ai ça en ce moment. Ça fait tout terrain, tout. Donc, ça, on les a eus avec Columbia. Donc, c'est waterproof totalement, donc étanche. Et derrière, elles sont en la technologie Omnit. Voilà, pour la chaleur du corps. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elles ont des crampons, donc pour éviter de glisser quand c'est gelé. Après, vous pouvez aussi acheter des crampons que vous fixez sur les chaussures. Ça, d'ailleurs, il faut qu'on en haisse quand on n'en a pas. Parfois, c'est quand même plus sécure. Avant, j'avais des Sorel. C'est vrai, mais c'était un peu plus gros. C'est vrai que c'est plus encombrant. Donc, là, c'est vraiment pratique. C'est plus fin. Ça passe que partout. Oui, moi aussi, j'ai eu des Sorel. Mais c'est vrai qu'elles sont très lourdes, très grosses. Je crois qu'ils en ont fait des nouvelles. Oui, ils ont plein de modèles. Après, elles sont jolies. Bon, il y a plein de marques. Il y a aussi Kimberfield qui est français, qui fait des jolies bottes. Ma sœur en a. Je les aime beaucoup. Elles sont très agréables. Il y a plein de marques. Donc, après, à vous de trouver celles que vous aimez le plus. Après, pour mettre dans vos bottes, il faut bien sûr des bonnes chaussettes. C'est ça aussi qui va faire la différence. Donc, de notre côté, on utilise de la laine de mohair. Donc, ça, c'est la ferme du mohair qui fait ça. C'est ma maman qui met les sœur à chaque fois. La couleur. Il y a différents types de couleurs. Elles sont plutôt hautes et la laine est bien chaude. Sinon, vous pouvez aussi mettre des semelles chauffantes. Vous pouvez... Oui, c'est la marque Thermix qui fait ça. Oui, il y a Thermix qui fait vraiment... Ils sont basés en Haute-Savoie. Oui, en Haute-Savoie, je ne sais jamais. Bon, il y a vraiment tout type. Mais il faut y aller si vous êtes sensible des... Voilà, vous avez frappé tout le temps. Il faut vraiment essayer de mettre des semelles en plus, chauffantes ou pas. Et puis, mettre des bonnes chaussettes en laine. Donc, ensuite, parlons des pantalons. Quand il fait bien froid, c'est vraiment indispensable d'avoir son petit sous-vêtement thermique. Donc, avec Max, on a chacun... Je n'ai pas de vie, non. Ah, tu ne l'as pas ? On a chacun notre petite tenue haut et bas. On va par radio après. Mais en gros, nous, il vient de chez Audelot. Pareil, on les a depuis 2015. On avait fait le trèque au Népal avec. C'est vraiment... Ça, c'est de la fibre synthétique. Ça marche très bien. Le seul truc, c'est que ça existe aussi en mérino. Il faudrait en laine mérino. Apparemment, ça sent moins... Oui, c'est... Ça transpire, oui. Pour les odeurs, c'est mieux. Mais, bon, nous, on n'en a toujours pas racheté. C'est un peu un budget quand même. Mais c'est vraiment quelque chose... Enfin, il faut vraiment investir là-dedans parce que vous en servirez dans tous vos voyages. Dès qu'il fait un peu froid, dès que vous faites un trek en altitude, vous pouvez dormir avec. C'est vraiment... C'est très pratique. Elle avait sa tenue et elle l'a utilisée à plein d'endroits dans le tour du monde. Dans les déserts, dans les... Voilà, voilà. Donc, à avoir. Et donc, ça, je mets dessous. En général, quand on va faire une rando et qu'il va faire très froid et partout, je mets le pantalon du ski classique. Alors, celui-là... Alors, moi, je conserve bien mes habits. J'avoue que celui-là, je l'ai depuis 6 ans. Je l'avais trouvé à Décathlon encore. Et il fait très bien l'affaire. Il est double épaulaire. Donc, il est bien chaud. Donc, je fais tout ce qui est raquettes avec ça, notamment. Et puis, dès qu'on va un peu dans la poudreuse, ski alpin et tout. Dès qu'il fait un peu froid, en fait. Oui, dès qu'on risque d'être mouillé et qu'on reste longtemps dans la neige, ça, il faut absolument mettre ça par-dessus. Après, pour les activités, plus on bouge, type patin à glace ou ce qu'ils font, par exemple, ce qu'ils font. Donc, tout ce qui est... Voilà, on va plus être dans l'effort. Là, j'ai ce petit collant pour cette saison que j'essaye. C'est encore Columbia. Donc, il est avec leur fameuse technologie dont on vous parle régulièrement. Donc, c'est omnihyde, ça capte la chair de votre corps et puis ça la réfléchit, ça la reflète, ça la rediffuse. Il est coupe-vent, du coup, et il est plutôt pas mal. Donc là, comme il faisait quand même moins 10 pour faire du ski de fond, j'ai mis le haut de l'eau dessous thermique plus ça par-dessus. Je pensais que ça allait être hyper serré, mais en fait, ça passe et j'ai vraiment jamais eu froid. Eh bien, par rapport au haut, eh bien, comme on vous disait, on a notre petite tenue de sous-vêtements. Je vais laisser tout. Voilà. Donc, voilà, chacun le nôtre. C'est les deux en noir. C'est vraiment chiant. On ne sait jamais qui est qui. Qui est quoi ? Mais ils font des belles couleurs aussi. Donc, en marque, on pourrait vous recommander, comme on disait, en haut de l'eau, mais il y a Icebreaker aussi qui fait des super trucs en mérinos. Après, chez même moins cher, il y a chez Uniqlo, où ils font leur technologie e-tech, je crois qu'ils appellent ça. Donc, voilà, ça vous fait des maillots. On en a toute une panoplie aussi parce que, bien sûr, on ne passe pas une semaine non plus avec ça. Comme on disait, ça peut sentir un petit peu des dessous de bras après. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le top. Après, c'est la règle des sous-couches. Donc, votre première couche isolante thermique. Par-dessus, vous mettez une polaire indispensable, indispensable pour vraiment bien garder au chaud. Donc, moi, j'ai la polaire fine qui, pareil, ça, c'est quechoua. Donc, qui fait aussi l'affaire quand il ne fait pas trop froid et que je ne veux pas être trop énorme, Max a le format... Oui, c'est vrai que c'est bien froid. Du coup, celle-là, bon, elle est passée bien. Puis, c'est plus pratique, moi, je trouve. Elle est assez bien. Il la met tout le temps, limite jour et nuit. Donc, elle est très bien. Je ne dors pas avec, quand même. Elle est très, très chaude. Quoi que. Voilà, elle est très, très chaude, mais limite, tu as trop chaud. Bon, elle est presque un peu gros, ça, que s'il fait des bonnes températures. C'est trop gros. S'il fait zéro degré, tu ne mets pas ça, plus ton autre veste par-dessus. Donc, après, c'est bien d'avoir différents types de polaires aussi pour aviser en fonction. Et puis, par-dessus, vous pouvez mettre un bon pull en laine. C'est toujours le top. Donc, moi, celui-là, je suis totalement fan. Je l'adore tellement. Je l'ai depuis aussi 5 ans. Il ne bouge pas. C'est une super marque qui est made in France, dans les montagnes des Alpes. C'est Angel. Et c'est très lourd, très serré. Donc, des fois, je fais juste des randos comme ça, avec rien par-dessus, quand il fait soleil. Voilà. Donc, ça, c'est bon d'avoir un bon pull. Mais je ne le mets pas non plus tout le temps. Ça respire moins. Donc, parfois, parfois, je vais juste mettre thermique, polaire et en couche par-dessus, c'est la doudoune. Donc, la doudoune, vous commencez à les connaître. Ceux qui nous suivent sur Insta, notamment, c'est Columbia cette année. Elles vous ont beaucoup plu. Elles sont top. Franchement, les a essayées au Dolomite la première fois. Il ne faisait pas si froid. Et là, maintenant, avec du moins 10, c'est moins 15. Elles ont vraiment fait l'affaire. Donc, elles sont bien rembourrées. Ce n'est pas des plumes. C'est du synthétique, mais ça marche bien. Si, moi, c'est des plumes. Ah oui, ça dépend des modèles. Et puis, toujours cette technologie, la réfléchissante. Donc, ça, quand vous mettez les sous-couches, vous allez être bien. Par contre, vous allez faire de la montée en raquette ou en ski de rando. vous allez avoir trop chaud. Ça, c'est vraiment pour en haut au sommet et se protéger du froid et du vent. Si vraiment, il y a énorme... Enfin, vous restez quand même sur les doudounes. Il y a différents modèles. Celle-là, vous voyez qu'elle est quand même assez volumineuse, bien donnée. Oui, on en a des plus fines aussi. Voilà. Encore une iclo, on fait. C'est plus pour la vie, j'ai envie de dire une iclo. Mais quand même, ça peut vous faire une petite doudoune assez légère qu'on glisse dans un sac et c'est facile à mettre, à enlever. Il faut faire l'oignon. Voilà. Toujours. Voilà, donc c'est la règle de l'oignon. Voilà, toujours enlever, remettre. Le tout, c'est d'essayer de moins transpirer pendant vos efforts pour ne pas vous geler quand vous êtes au sommet et attraper froid. Après, s'il fait vraiment froid, comme là, quand on est monté en haut du col de la faucille, en ski de rando l'autre matin, en levée de soleil, j'avoue que dans le sac, j'avais une veste comme ça, imperméable, couve-be-be-vent, Gore-Tex. Reste de snowboard, mais bon, ça fait plein d'emplois. Et alors ça, c'est une vraie barrière contre le vent. Vraiment, j'étais là, je... au top. Donc, c'est bien à avoir toujours ça aussi. Après, par exemple, la mienne, moi, je fais les deux en un. Donc, la doudoune et le Gore-Tex aussi. Oui, toi, elle est plus étanche que ma doudoune. Après, ça dépend le choix qu'on choisit. Il faut vraiment tout adapter en fonction de ce qu'on a. Et souvenez-vous, la règle de l'oignon. Après, un Gore-Tex, ça coûte assez cher, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu increvable. Vous allez les garder des années et des années. Donc, c'est un très bon investissement. Et puis, ça ne prend pas de place dans le sac. Vous le pliez, c'est vraiment pratique. Donc ça, au Japon, j'avais ça aussi quand ils faisaient du moins 20 et tout ça. Au Japon, on avait aussi les plus grosses parkas. Oui, la marque suédoise Fall Raven. Donc ça, c'est même des vestes qui se transmettent de génération en génération, comme ils disent. Elles sont, mais... Ça, c'est vraiment les vestes pour ne pas faire d'activité, en fait, pour vraiment se couvrir et ne pas avoir foir. Oui, parce que des fois, on faisait juste un peu de marche et on prenait les animaux en photo. On est resté statique pendant des heures. Et donc là, oui, tu es gelé si tu n'as pas le bon équipement. Mais je vous avoue, tu ne les mets pas en ville, tu crèves de chaud. Donc, à peine tu bouges, tu es en sueur. Donc, c'est vraiment pour le grand froid, si vous partez en Islande ou autre. N'oublions pas les extrémités. Et oui, donc, la fameuse tête. Alors, Maxime aime dire qu'est-ce qu'il... Il faut savoir que la chaleur du corps s'évapore. Moi, c'est vapeur. Ça en va par la tête, principalement 30% apparemment. Oui, si vous n'avez pas de bonnet, vous n'êtes pas couvert, vous allez vous geler vraiment avec les oreilles, la tête. Et puis après, vous aurez du mal à vous réchauffer le reste du corps. Donc, le bonnet, ce n'est pas ce qui est le plus cher. Il est cool, le mien. Il faut en avoir toute une petite collection. Moi, je suis grosse. Donc, on vous conseille des doublés polaires, quand même. C'est vraiment mieux. Pour l'extérieur, ils sont pas mal. Voilà, alors, le Roland Bia est top parce qu'il y a leur technologie plus la polaire. Ça, c'est Banana Moon. Il est joli et il est polaire. Et ce qu'il y a de bien, celui-là, il ne gratte pas. Voilà. Dès qu'on transpire par rapport à celui-là. Vous avez en laine, ça peut gratter. Donc, polaire, c'est doux et c'est plus chaud. Après, il y a aussi tout ce qui est bandeau. Moi, j'adore. Mais c'est quand même un petit peu moins chaud s'il fait vraiment très, très froid. Niveau cou, il y a les tours du cou dont on voulait vous parler parce que ça, c'est super important à avoir. Une fois qu'on commence à les utiliser, on ne peut plus en passer. Vous en avez des modèles comme ça qui sont très légers. La marque Bœuf le fait. Ça, c'est un goodies qu'on avait eu à la rosière. C'est la rosière. Voilà. Mais tu as déjà un bonnet. Après, je voulais... Tu peux le mettre en tour du cou. Tu avises en fonction du vent. Est-ce qu'elle pratique en cette situation ? Ça fait masque aussi. Ouais, voilà. Mais ça fait aussi bandeau si tu veux le mettre en bandeau. Donc, voilà. Quand les filles, tu te fais une queue haute, tu mets le petit bandeau, c'est pas mal. Quand il ne fait pas s'il froid. Et qu'il y a goût, tu fais un hold. Merci, merci Maxime pour la démonstration. Et il y a le format, le modèle plus chaud avec encore la doublure polaire. Donc, voilà. C'est top. À varier les deux, ça ne prend pas de place. C'est bien d'en avoir plusieurs parce que ça se perd assez vite. Après, les gants, les gants, c'est... Alors, moi, je suis toujours gelée des mains. C'est ma grosse angoisse. Heureusement que Maxime fait des photos parce que moi, je ne serais incapable. Donc, pour les gants, on a différents modèles. C'est bien d'en avoir des fins comme ça. Ceux-là sont très jolis. Alors, je vais vous mettre la référence. On les s'ouvre ma française. Mais c'est FST Handwear, c'est ça ? Oui. Ils font plein de petits coloris comme ça pour les filles. C'est joli. Donc ça, pour faire du ski de fond, quand il fait aussi beau, vraiment, ça va vous suffire en balade et tout. Par contre, quand il fait grand froid, moi, je mets des moufles par-dessus et ça marche bien les deux ensemble. Pourquoi des moufles ? Je vous conseille plutôt des moufles parce que vous avez les doigts ensemble et ça vous gardera plus chaud à vos mains parce qu'avant, toi, tu as des gants plus classiques aussi où il y a tous les avant des doigts comme ça et franchement, quand il fait froid en ski alpin, j'avais toujours les doigts gelés. Donc, passez sur des moufles. Ça, c'est des Burton et franchement, elles sont top. Je suis très contente. Ça fait deux ans que je les utilise. Elles marchent très bien. Et toi, pour les photos, tu as un petit X3. Oui, alors moi, j'ai trouvé des gants chez Decathlon Fort Class et ils sont trop bien. Tu fais un peu le papy avec ses mitaines, mais... Non, c'est trop pratique. En fait, du coup, voilà, hop, ça fait mes moufles. Pareil, ça chauffe bien tous ensemble et après, pour prendre les photos, on peut même enlever le pouce. C'est vraiment pratique. Et le petit secret aussi, des fois, je mets des chauffettes et qu'on met là-dedans et comme ça, dès que j'ai pris froid pendant 10 minutes, hop, on réchauffe, ça repart et ça repart de soin. Et moi, je reste toujours bien dans mes moufles et je souris sur les photos. C'est bon. Bon, je crois qu'on a fait le tour des accessoires, mais je voulais aussi vous parler d'un thermos. Ça, c'est vrai que c'est pas une tenue, mais quand même, on va le placer ici. C'est vraiment important quand vous faites des activités et que vous venez à la neige d'avoir une bouteille isotherme. Déjà, parce que si vous mettez de l'eau froide, elle peut geler. Donc après, vous buvez ou vous ne buvez plus. D'ailleurs, soit elle est gelée totalement et bon, ben voilà, vous ne buvez plus. Tu sais les graissons. Voilà. Ou ça, ça va garder au froid pendant 48 heures pour l'été et puis pour l'hiver, ça vous garde vos boissons chauds pendant 12 heures. Donc privilégiez une bonne marque type Quetch, c'est plutôt efficace. Nous, on fait le thé dedans aussi. On en a une avec du thé et une avec une boisson tempérée. Et c'est vraiment le meilleur allié pour toutes nos activités à la neige. Ça fait du bien de se réchauffer en haut. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. Nous, on va aller jouer dans la neige. Allez, on va s'équiper. On espère en tout cas que ça vous aura été utile, que les conseils apportés vous ont servi. Et sinon, rappelez-vous vraiment la montagne, que ça soit en hiver ou en été, il faut être bien équipé. Comme on dit, il y a un certain proverbe dont on dit tout le temps, c'est l'Henvégien peut-être. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Donc si vous êtes bien équipé, tout ira bien, vous n'aurez plus froid, vous pourrez profiter des beaux paysages et vous éclatez en luge, en raquette, en ski. Et ça, c'est agréable. Voilà. Après, tous les équipements qu'on vous a proposé, ce n'est pas forcément que pour la neige et l'hiver. Je pense notamment dans tout ce qui était maillot thermique, les sous-couches avec polaire fine et doudoune et du coup de vent. Ça, bien sûr, dès que vous allez faire un bivouac en été en montagne, que vous allez partir en trek au Népal ou autre, tous ces équipements pourront vous resservir. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit, c'est sûr, parce que c'est un gros budget. Après, vous pouvez trouver des très bonnes alternatives chez Decathlon avec les plus accessibles. Mais en gros, équipez-vous au fur et à mesure et conservez tout ça sur des années et des années. Mais ça, ça dure dans le temps. On va voir toute la panoplie et vraiment kiffer la montagne. On va passer une belle journée et nous, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de liker. Oui ! De vous abonner, d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Et puis oui, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'autres aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501